Alors qu'il était en train d'interviewer Mélenchon dans son émission, Ruckier a laissé entendre que la gauche devrait s'unir en vue de l'élection présidentielle de 2022. C'est un passage qui n'a pas plu à Pascal Praud et ses chroniqueurs. Ils ont tous désingué Laurent Ruckier, qui est donc l'animateur de On est en direct avec Léa Salamé. Ils sont revenus sur un passage qu'ils jugent honteux et dans lequel Laurent Ruckier et Léa Salamé qui interviewaient Mélenchon. A cette occasion-là, Ruckier annonçait clairement vouloir voter Mélenchon. Il disait que le manque de coalition au sein de la gauche ne lui permettait pas de le faire à l'heure actuelle. Il dit, je vais peut-être voter Macron au premier tour, puisque je n'ai pas envie de me retrouver avec un deuxième tour, Le Pen-Zemmour. Il a ensuite reproché au président de la France Insoumise l'absence d'entente chez les candidats de gauche à l'élection présidentielle. Il a dit, si vous voulez, et à ce point le bien des gens, pourquoi, bon sang, vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 ou 5 autour d'une table et d'avoir un programme commun ? Dans son émission, donc, Pascal Praud, avec ses chroniqueurs, sont fâchés et ont vivement critiqué l'attitude et les propos de Ruckier. Ils disent, la panique est intéressante, c'est vraiment quelqu'un qui se raccroche aux branches. Il pense qu'il est le porte-parole du bien des gens. Il est complètement fou à lire, annoncé l'un des chroniqueurs. Il s'en est suivi une succession de phrases à charge contre Luc Ruckier. Ce qu'il fait est une honte. Il a complètement pété les plombes. Il ne dit que des sottises. Pascal Praud a de son côté donné son point de vue en affirmant que le service public fait de la propagande anti-Zemmour, anti-Le Pen et anti-droite. Et pendant l'émission, donc, lors des pros, Elisabeth Lévy est également revenu sur l'émission, on est en direct, mais sur un passage où Ruckier qualifiait Zemmour de virus. Elle dit, c'est de la rhétorique fasciste de traiter ses adversaires de microbes. Si Pascal Praud traitait quelqu'un de gauche de virus, je vous assure que vous auriez des manifs, a-t-elle assuré sur ces news. Voilà donc un beau costard qui a été taillé à Ruckier dans l'émission par Pascal Praud et ses chroniqueurs.